Je crois que l'Egypte va donner une bonne dose à la Côte d'Ivoire avec un score de 5-1. La Côte d'Ivoire était très très contente face à la défaite du Cameroun. Ça a beaucoup choqué la toile parce que les gens ne comprennent pas. Beaucoup de gens n'ont pas compris parce que beaucoup de gens n'ont pas suivi l'histoire depuis le début. Je vous explique. C'est l'heure du match au Comor-Cameroun. Et l'équipe de Comor, malgré toutes ses plumes, toute sa tête coupée, toutes ses pattes coupées, et malgré les joueurs testés positifs, a résisté face à la puissance de feu de l'équipe du Cameroun. Alors nous les Ivoiriens, on avait détecté un peu d'injustice au tout début. On s'est dit peut-être que c'était manipulé, les tests PCR. Bon malgré ça, on a compris que le Cameroun n'y était pour rien. Mais c'était déjà trop tard. Nous avions déjà frustré le Cameroun. Cette petite félicitation venant des Ivoiriens a touché dans l'âme profonde des Camerounais. Ils se sont transformés en Égyptiens. Vous êtes ici pour supporter quelle équipe ? Je supporte l'Égypte. Ils vont gagner 3-0 parce que Judas doit rentrer. Aujourd'hui, je supporte l'Égypte. Et je crois que l'Égypte va donner une bonne dose à la Côte d'Ivoire avec un score de 5-1. Ils sont allés jusqu'à huyer la Côte d'Ivoire pendant notre hymne national lors de cette opposition entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire en 8e de finale. Aux encouragements des Camerounais, l'Égypte a battu la Côte d'Ivoire. C'était la fête au Cameroun. C'était la fête partout. Les Camerounais de Côte d'Ivoire ont fêté. Les Camerounais du Cameroun ont fêté. Les Camerounais de la France ont fêté. Et même, ils ont sorti une petite expression. Ils appellent ça « The karma is a big ». Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, ça veut dire que le karma s'appelle Camerounais. En demi-finale, ce même Égypte, soutenu par ces mêmes Camerounais, affronte ces nouveaux Camerounais ou ces anciens Camerounais. J'en sais rien. Ceux que vous avez soutenus pour battre la Côte d'Ivoire sont maintenant face à vous. Alors, qu'est-ce que les Ivoiriens femmes ? Au début, nous avons dit qu'on ne va pas aller soutenir les Égyptiens. Mais c'est mal connaître les Ivoiriens. Les affaires, c'est les affaires. Et nous soutenons l'Égypte. C'est comme si c'est la Côte d'Ivoire qui a joué face au Cameroun. Le Cameroun fut batate. Ils se sont fait laminés. Trois pénalités rapides. Nos relations sont tendues, mais on s'en fout de quelqu'un. Vous voyez là, on ressemble à un mouton. On a des cônes. On a des poils blancs sur nous. Quand vous nous voyez, regardez-nous bien. On est Ivoiriens. C'est quel comportement ça ? Il y a mon ami, même personnelle, qui m'envoie. Ouais, pendant la crise en Côte d'Ivoire, on vous a soutenu. Pendant la crise en Côte d'Ivoire, vous vous êtes mêlés de ceux qui ne vous regardent pas. Vous avez prêché beaucoup de haine. On n'aime pas. Mais comme on ne vous calcule pas, on ne disait rien. Votre go, avec votre chaîne de télévision qui prêche la haine, la division, vous pensez que vous nous rendez service. On n'attendait rien de vous. Malgré que vous n'avez pas allé, pas allé jusqu'en... Qu'est-ce qui a changé en Côte d'Ivoire sans la volonté des Ivoiriens ? Rien n'a changé. Alors, la prochaine fois, restez tranquille dans votre coin. Le sport, c'est bien. On est deux grosses équipes très rivales en sport. Le jeu qu'on vous attrape, qu'on vous gagne, ce n'est plus à négocier. Ça, ça va se rejouer entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun sur le terrain.